Professeur Rachid Belhaj, bonjour. Bonjour. Alors, l'élite algérienne engagée dans le processus de sortie de crise, son rôle est-il central pour la construction de la Nouvelle Algérie ? Une offre de dialogue est lancée aujourd'hui. Que faut-il faire ? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation à la veille d'une date historique, quand même le 5 juillet. Bonjour aux auditeurs de la Chante 3, à toute la famille de la santé, à tous les Algériens. Effectivement, en tant qu'universitaire, nous avons l'obligation morale, historique, de participer justement aux grands événements. Quant à connaître l'Algérie actuellement, nos prédécesseurs déjà, les intellectuels algériens, durant toutes les étapes qu'a connues l'Algérie dans son histoire, en Belbetis et d'autres, ont participé activement à trouver des solutions, sont même sacrifiées pour ce pays-là et pour ce peuple. Alors, obligation morale et historique, qu'est-ce qu'il faudrait s'engager réellement pour des solutions de sortie de crise ? Qu'est-ce que vous proposez au niveau de votre syndicat aujourd'hui ? Puisque vous organisez régulièrement des rencontres, de débats et mardi prochain également une autre rencontre avec d'autres professionnels du métier, de la santé. Effectivement, nous organisons le mardi prochain une rencontre, une première, c'est qu'il va regrouper le personnel de la santé, les professeurs, les maîtres assistants et aussi le paramédical. Nous avons fait des propositions comme les autres acteurs, les autres syndicats, les associations pour une sortie de crise. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des universitaires, puisqu'il nous concerne, nous sommes médecins, enseignants. Nous sommes en train de réfléchir, d'apporter des solutions, d'abord des solutions sectorielles. Pour être juste, nous ne sommes pas des politiciens. Nous essayons d'abord de trouver des solutions sectorielles, pratiques, réelles, en conformité avec la situation et les indicateurs socio-économiques et culturels de l'agile. Moi, je ne peux pas trouver des solutions pour l'économie ou par contre pour la santé ou l'enseignement. Nous avons beaucoup de choses à dire et à proposer, mais il faut être honnête, dire la vérité, pour si les Algériens travaillent comme véritable facteur d'un changement. On ne peut pas que demander. Nous sommes, hélas, nous sommes restés pendant des années avec cette politique d'assistanat à outrance, qui a donné, dans tous les secteurs, malheureusement, ces effets négatifs sur le comportement social de l'Algérien. Alors, vous parlez d'obligation morale et historique. Est-ce qu'on peut considérer que la Nouvelle Algérie repose sur l'engagement de son élite aujourd'hui pour sa construction ? Je vous dis, dommage que l'élite âgée a été souvent marginalisée. J'ai parlé de la santé, par exemple. Il y a eu quand même pas mal de professeurs de médecine et d'autres enseignants universitaires, d'autres universitaires dans les autres secteurs. Ils ont fait des propositions. Au cours de leur activité, dans les conseils, etc. Malheureusement, il n'y a pas eu des coups. Il n'y a pas eu de suivi. A titre d'exemple, nous, en médecine, nous sommes formateurs de générations de médecins. Nous nous sentons frustrés de continuer à former l'élite algérienne facilement exportable. Facilement exportable. Nous formons pour l'Europe. Ce qui est dommage. L'Europe, elle prend le fruit de notre travail comme ça, gratuitement. Et nous l'avons signalé à maintes reprises. Donc, l'immigration intellectuelle, sanitaire, elle est toujours là. Au contraire, elle est en train de s'aggraver. A titre d'exemple, je vous cite le cas. Ça fait deux années. Le premier événement qu'a connu la rue, c'était ce regroupement à la veille du 1er novembre. De milliers d'étudiants angéliens devant le culturel français. Ça a été suivi après par, justement, la grève des résidents. Donc, le corps de la santé, depuis longtemps, à travers les différents syndicats du secteur, ont toujours, comme l'enseignement, demandé à des changements radicaux, à des changements pratiques. Hélas, le politique a continué toujours dans sa politique sociale à outrance. Et nous sommes en train de payer des frais. Et des solutions ne vont pas être vraiment faciles et rapides. Mais justement, quand vous parlez de solutions sectorielles, vous relevez l'aspect de l'immigration sanitaire. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour les pays occidentaux, pays de l'Europe ? Exactement. Professeur Belhaj, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire d'abord ? En priorité, c'est garder ces jeunes médecins en Algérie pour assurer la succession et la relève. Pour garder d'abord ces jeunes médecins, il faut d'abord respecter leurs formateurs. À titre d'exemple, vous prenez un professeur en médecine qui a passé plus de quarantaine d'années dans le secteur. Il a formé, il a participé et à la fin se retrouve avec une retraite obsolète. On l'a dit à plusieurs gouvernements. Ils nous ont dit toujours qu'il y a un problème de budget. Et lorsqu'on entend, on découvre ce qui a été dilapité et non pas le droit. Dommage, vraiment, ils nous ont un petit peu, ils ont trahi l'élite algérienne. Quand même, on leur a fait confiance, on les a suivis. Nous avons été toujours un syndicat de dialogue. Mais lorsque vous entendez que de telles ou telles personnes, de tel secteur, ont gaspillé des milliards. Et ce que représente une retraite d'un hospital universitaire ou d'un universitaire à Babsouar ou d'autres universités algériennes, c'est vraiment infime. Donc je reviens à l'élite. Malheureusement, ce phénomène existait déjà depuis longtemps, depuis la fin des années 80. Mais il est en train de s'aggraver. C'est parfois des immigrations clandestines organisées vers le Canada, vers les pays du Golfe. Il n'y a pas que la France. Et récemment, il y a aussi l'Allemagne. Donc nous sommes en train, pour la santé, il y a aussi l'immigration du personnel paramédical. Donc il faut trouver des solutions, des solutions concrètes, pas des slogans comme ça. Il faut justement, on doit parler de trouver des solutions sectorielles, des dévidités. Peut-on continuer dans un système de santé gratuite comme ça, avec personne n'est satisfait ? Ni le citoyen, ni leur famille, ni le personnel de la santé, ni l'État. Dire la vérité, il faudrait engager un débat contradictoire et relever tout ce qui va et tout ce qui ne va pas dans le système de santé actuel. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Hormis bien sûr le départ massif de l'élite algérienne. Par exemple, le système de remboursement. Je vous donne l'exemple, par exemple, le système, je reviens toujours au système de retraite. Ce n'est pas normal que des Algériens, il y ait une caisse de retraite pour les fonctionnaires du secteur public et privé, et une caisse de retraite pour les gens qui sont nommés par l'État. Nous sommes tous issus de la même école. Nous travaillons presque dans les mêmes conditions, voire plus difficiles pour le secteur public. Et à la fin, vous retrouvez quelqu'un qui a une retraite indexée, évolutive, et de l'autre côté, quelqu'un, un BAC plus 20, il a travaillé pendant 40 ans et il se retrouve dans le même système. Nous demandons justement que l'égalité soit faite. C'est la même caisse pour tout le monde. Mais aujourd'hui, la formation, est-ce qu'on peut considérer que c'est l'axe essentiel pour aller vers une refonte du système de santé algérien ou une amélioration du système de santé algérien ? Entre les deux, qu'il faut-il choisir ? Améliorer ou refonte ? C'est beaucoup plus... Refonte. Refonte. Améliorer quoi ? Améliorer quelque chose qui est déjà en agonie. On n'améliore pas, on réanime quelqu'un qui est en agonie avec des résultats peu probables. Mais pourquoi on en est arrivé là ? Je vous ai dit une politique d'assistance. Vous avez reçu plusieurs ministres de la Santé au sein de votre émission. C'est toujours le tout va bien. Le tout va bien, nous sommes les premiers dans le tel, on en a fait, on en a fait, mais en réalité, il y a eu un échec, je ne dis pas total, mais il y a eu un dommage, on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de cadres concernant la santé. Et j'ouvre la parenthèse pour l'enseignement supérieur, un appel à tous les universitaires algériens. C'est le moment que l'université algérien participe activement, activement dans le refonte, il doit accompagner son peuple, s'associer dans les grandes réformes, mais nous insistons dans des réformes pacifiques, pacifiques et honnêtes. Ça, c'est le seul moyen, un pays, le Japon, après la guerre, toutes les fonds ont été basés sur leur universitaire. Il n'y avait ni pétrole, ni richesse, ils ont trouvé la Corée du Sud aussi. C'est à travers leurs universités, leur élite. Il faut arrêter le départ massif. Pour les politiciens, par exemple, durant cette période, les gens disaient qu'il faut ramener la diaspora algérienne. On l'a ramené où ? Dans des cités dortoirs ? Avec une retraite misérable ? Avec un salaire où le taux de change, vous n'arrivez même pas à vous inscrire dans un congrès respectable ? Je vous cite l'exemple, nous sommes universitaires, nous participons chaque année à des congrès internationaux pour être à la page dans les domaines des sciences de la santé. Eh bien, parfois, on n'arrive même pas à s'inscrire à un congrès qui est de 600 euros l'inscription. Tout ça, ça n'a quand même pas démotivé les gens. Les universités ne font plus confiance, justement. Il y a une coupure. Le cordon ombilical, malheureusement, a été sclérose, drombosé entre l'État et les élites algériens. Mais si on devait aujourd'hui faire un comparatif avec ce qui se faisait par le passé ? Certains nostalgiques disent aujourd'hui que nous avions des meilleurs médecins les années 70. Aujourd'hui, avec tous les moyens, avec toutes les formations que nous avons dispensées, nous avons de mauvais médecins. Est-ce que c'est lié à la formation en soi de médecins, qui est pratiquement la même depuis les années 70 à ce jour ? Ou alors, c'est l'environnement qui a fait qu'aujourd'hui, les choses ont sensiblement régressé ? Ou parce qu'on n'arrive pas à motiver définitivement les médecins par rapport à cet environnement ? C'est un ensemble. Justement, nous sommes les premiers concernés par la formation de ces médecins, même des pharmaciens, des chirurgiens, dentistes. Et même dans le paramédical, puisqu'il y a le système LMD. Un jour, on en parlait pour le système LMD. Nous sommes le seul corps qui a refusé d'introduire le LMD dans les sciences de la santé. Nous n'avons pas accepté. Je reviens à votre question. Justement, ça fait plus de 20 ans où les hospitals universitaires réclamaient ce qu'on appelle le numerus clausus. Vous ne pouvez pas former, par exemple, un médecin ou un intern qui n'assiste qu'à une seule intervention. On ne peut pas le sauver dans un service de 20 lits. Là, il y a l'histoire aussi de la carte sanitaire. Nous avons cette disparité. Regardez le déplacement, par exemple, des malades. Tout ce converge vers les grands CHU. Et des CHU, il n'y a qu'une non. Parfois, mes collègues sont dépassés par les événements, par l'affordement dans toutes les spécialités. Donc, pour pouvoir former un bon médecin généraliste, c'est vrai, dans les années 70, on a formé d'excellents médecins généralistes. Et puis, dans les années 80, c'était des bons médecins spécialistes, pas généralistes. Maintenant, on a formé des médecins généralistes, des spécialistes. Mais quand même, notre produit de formation, il est là, il est toujours demandé par l'étranger. Soit le Philippe du Golfe ou l'Europe, même le Canada, il est là. C'est une réalité parce que c'est des médecins qui ont appris sur le terrain, qui pratiquent. Mais sur le plan, par exemple, pédagogique, on est présent, ce qui fait défaut, fait dans la prise en charge réelle, ce qui a été réclamé par les résidents dans leur fameuse grève. Mais justement, par rapport à cet aspect-ci, on devait revenir un peu aux hospitalaux universitaires et par rapport à l'accès au grade. Est-ce qu'on peut considérer que les concours permettent l'émergence de véritables compétences en toute transparence ? Ou alors ces concours favorisent les uns et les autres ? Ils sont entachés d'irrégularité puisqu'on a reçu beaucoup de critiques de la part de certaines personnes qui veulent remettre en cause certains concours qui viennent de se dérouler récemment, notamment en ce qui concerne la neurochirurgie. Très bien. La neurologie. J'aimerais revenir à l'histoire. C'est que pour le Sénéchu, nous avons été les précurseurs dans le rajeunissement de l'élite sanitaire. La preuve, nous avons tout fait pour essayer que nos aînés nous passent le flambeau. Le premier concours de la chef-lite de service a été en 2014. On avait hérité des situations, on avait des chefs-lite de service qui restaient presque une cinquantaine d'années. Comme en tant que chef-lite de service depuis même 65. On avait des professeurs qui ont été à l'âge de 80 ans. Nous avons tout fait et grâce à Dieu que les choses ont changé. Vous ne pouvez pas dans les pays du monde arabe ou du monde musulman changer les choses sans dégâts. Mais pourquoi ça se passe seulement chez nous comme ça ? Non, ça ne se passe pas que chez nous. Même en France, dans d'autres pays, il y a parfois l'humain peu dérapé. Revenons au concours. Avant, je vous citerais comme exemple, avant les professeurs, parfois il restait une dizaine d'années pour pouvoir organiser un concours. Ça se passait, le concours, il y avait une grille. Et ce qui différenciait justement les candidats, c'était, je vais vous surprendre, c'était ancien Moudjahed, directeur, recteur, il n'y avait rien d'universitaire. Nous avons essayé de changer les choses. Je ne dirais pas que ça a très bien marché. Mais lorsque, concernant les dérapages, je vous cite l'exemple, ça fait dans le concours 2016, il y a eu des dérapages dans un jury de psychiatrie. Où il y a eu des universités, vous vous imaginez, des enseignants ont donné des zéros à des maîtres de conférences. Ce n'est pas normal. Grâce au SNESHU, nous avons introduit ce qu'on appelle une commission de recours. Un candidat a le droit de demander un recours. Un recours beaucoup plus dans la grille d'évaluation et des chapitres. L'activité de recherche, les activités pédagogiques, les activités sanitaires, etc. Il y a même un chapitre de bonification. Il y a des chapitres où on peut, par exemple, vérifier les choses. Vous êtes chef d'unité, vous avez un point. On se fonctionne des années. C'est vérifiable. Par contre, la manière de donner un cours ou bien d'examiner un patient, on ne peut pas. Un jury sera un jury. Mais ces candidats ont le droit. C'est une première. Ça s'est passé déjà dans les concours. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, je disais même que le candidat était obligé, par exemple, de mettre là où il va choisir. Donc, on a essayé de démocratiser les choses. Mais comme je vous le dis, on ne peut pas faire les choses d'une manière parfaite. Alors, professeur Rachid Belhadi, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Vous avez déclaré dans la première partie que vous ne faites pas de la politique, mais vous êtes un peu dans le secteur de la santé. Vous pouvez aller vers des propositions sectorielles pour une sortie de crise, pour améliorer notre système de santé actuel. Comment vous le considérez agonisant ? Certains considèrent que nos hôpitaux sont devenus carrément des mouroirs. Pas ce point-là, mouroirs, mais quand même, il y a beaucoup de gâchis. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas plus normalement du monde. D'un côté, il y a des milliards qui sont dépensés en matière de chiffres, et de l'autre côté, le résultat n'est pas l'heure. On doit se poser des questions de fond. Le problème, il est où ? Est-ce qu'il est dans les praticiens, dans les acteurs de la santé, dans la population, dans les mécanismes de remboursement ? C'est un tout. Vous ne pouvez pas, de jour au lendemain, c'est quand vous allez. Est-ce que vous pouvez aller dans un hôtel, faire un hôtel 5 étoiles gratuitement ? Vous ne le pouvez pas. Parfois, nos collègues nous demandent, depuis les voisins, comment vous faites, comment vous gérez des hôpitaux, des services avec une meeting gratuite, avec un système de remboursement qui n'est pas fluide, qui n'est pas juste. Il y a un ensemble. Il y a un ensemble. Il faut que les ingénieurs aussi se mettent à travailler, j'insiste. C'est-à-dire, dans nos hôpitaux, nous gérons, nous sommes, en tant que chefs de service, confrontés au problème de l'absentéisme, le problème d'un absentéisme légalisé, avec des arrêts de travail, le partage des gardes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autre phénomène, c'est que les salaires dans la santé sont obsolètes, comme les autres secteurs. Et vis-à-vis, dans le secteur privé, je vous le dis, je suis professeur de médecine, le secteur privé marche avec beaucoup plus le personnel du secteur public, avec des salaires beaucoup plus intéressants et attrayants. Mais quand même, le travail du secteur public reste attaché au secteur public, parce qu'il n'a pas vraiment confiance dans le secteur privé. Il dit, je garde au moins ma retraite, mon système de remboursement. Donc tout cela, on doit le discuter ensemble. Mais, je parle que de la santé, il y a aussi l'anciennement supérieur. Je vous le dis, les universitaires doivent participer. Dans chaque secteur, nous sommes obligés de faire des propositions par politiciennes, c'est-à-dire en conformité avec la réalité algérienne. Mais justement, vous dites qu'il faudrait aujourd'hui faire des réflexions, essayer de discuter de tous ces aspects. Faut-il ou ne faut-il pas faire telle ou telle chose ? Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des discussions autour de toutes ces questions, puisque ça a été sanctionné par l'adoption d'une loi sanitaire ? Est-ce qu'on peut considérer que vous avez été exclu de ce débat ? On n'a pas demandé votre avis. On ne vous a pas associé. Pour dire la vérité, on a tous été associés. Associez de faire des propositions. Il y a des propositions qui ont été retenues, il y a beaucoup de propositions qui n'ont pas été retenues. C'est ça le principe d'une proposition. Mais elles n'ont pas été retenues. Nous avons donné notre avis, dit qu'on n'a jamais été associés, ce n'est pas vrai. Mais quand même, pour la loi sanitaire, nous sommes toujours en attente des arrêtés d'application, qui sont en nombre de 104. Qui n'ont pas été promulgués. Qui n'ont pas été encore promulgués. Mais pour être fidèle, justement, à mon syndicat, c'est que nous avons des propositions pour une transition. La veille, le chef de l'État a fait des propositions, deux, pour la création d'un groupe de personnes de réflexion, pour essayer de voir les choses. Le problème, il est dans le... Qui sont ces personnes-là ? Comment on va les choisir ? Les critères d'éligibilité. Tout ça, c'est des problèmes de fond qu'on doit réfléchir ensemble, afin de trouver des solutions. Je le répète encore une fois, dans la paix et la sécurité. Placer l'Algérie et l'intérêt de l'Algérie suprême, au-dessus de toute considération ? Je dirais plus. C'est-à-dire passer l'intérêt des générations futures, sur tous les plans. C'est le monde, c'est le monde de demain. Pour la médecine, c'est la neurosciences, c'est le développement technologique, c'est les formations à distance, il y a beaucoup de progrès. Et là, je n'ai pas, par exemple, pour la santé, je n'ai pas abordé le secteur présent des équipements. Si on aborde le secteur des équipements, c'est une catastrophe. Nous sommes totalement dépendants en matière d'équipements modernes de l'étranger. Donc, ça, la santé, elle a sa spécificité. C'est un secteur très, très sensible. Et ce qui demande l'Algérie, la santé, le travail, la dignité et la sécurité. Si on arrive à gérer d'abord ces quatre secteurs, on pourra commencer sur de bonnes bases. Mais par rapport à vos déclarations, est-ce qu'on peut considérer que quelque part, vous remettez en cause le principe de la gratuité de la santé et le ton complémentaire, puisqu'on sait qu'à un moment donné, quand il devait être interdit, les médecins, les premiers, l'avaient dénoncé. Sauf les universitaires. Professeurs Lachit Bladj. Les professeurs de l'université, on était les seuls à demander l'activité complémentaire. Le pourquoi ? Parce que nous avons constaté un départ, un chiffre de compétence du secteur public vers le secteur privé. Je fais un exemple, sans lui faire de la publicité. On avait un excellent orthopédiste à Bebouet, qui était payé, il faisait des gardes à 2 000 dinars, qui était payé un salaire pour la santé à 50 000 dinars. Maintenant, dommage, il nous a quittés, il est dans le secteur privé, et il touche un salaire 20 fois, ce n'est pas plus, par rapport au secteur public. Donc notre proposition, ne pas faire des solutions comme ça, populistes, pour dire non, et les gens continuent à travailler dans le privé. On l'a dit, il faut faire les choses d'une manière légale. D'abord, la loi sanitaire l'a proposée. Elle n'a pas interdit. C'est que quelqu'un dans le secteur public pourra exercer, bien sûr, dans le respect de la réglementation en vigueur. Alors, comment améliorer notre système de santé ? C'est une question posée par l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, si on va dans nos hôpitaux, on ne trouve rien, on nous renvoie automatiquement vers le privé pour réaliser telle ou telle prestation de service, comme par exemple les scanners ou l'IRM. Nous avons fait des propositions. Par exemple, vous avez cité les scanners. Il y a aussi parfois de l'abus. Il y a du gâchis. En matière de radiologie, parfois le citoyen va faire une radio, par exemple, à Beboued, il n'est pas satisfait, il va se déplacer le soir à Bremsous, et le lendemain, ils m'illent. Parce que c'est gratuit. Nous devons justement, on s'est dit, pourquoi pas y aller vers un système qui n'est pas totalement payant, c'est-à-dire vous payez les consultations, les actions gratuits, vous payez la moitié de l'exploration qui est faite dans le privé, la moitié uniquement, et elle doit être remboursable, pour permettre au moins au secteur de la santé de respirer, de reculiter, par exemple, nous avons des déficits énormes, en matière de manipulateurs radios, d'amars, d'instrumentistes, et aussi payer bien les gens. Mais comment il faudrait impliquer le système de sécurité sociale pour qu'il y ait un système de remboursement, des prestations ? Vous citez l'exemple, par exemple, de l'informel. Les gens ne payent pas leurs impôts. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur privé non déclaré et bénéficient des mêmes prestations, de la gratuité des soins. Ce n'est pas normal. Il faut que les gens participent à équilibrer le système de santé. Il faut payer, je ne vois pas pourquoi les gens, il faut payer dans tous les pays du monde un acte. Il faut le payer à son juste prix. Il faut aussi reconnaître les compétences. Il n'est pas normal de payer un neurochirurgien, un chirurgien cardiaque, un salaire dans l'hôpital à 80 000 dinars par mois. Alors reconnaître les compétences aujourd'hui, les concours, est-ce qu'ils permettent l'émergence de véritables compétences ? Est-ce qu'ils se déroulent en toute transparence pour donner ou permettre l'accès au grade à toutes les compétences nécessaires ? Ou alors c'est toujours des concours qui sont quelque part manipulés de telle sorte, à favoriser l'un au détriment de l'autre ? Professeur Belhadj, vous n'avez pas répondu à cette question à la première partie de l'invité de la rédaction, parce que c'est une question qui revient. Vous m'avez parlé de, je crois, de neurologie. Il n'y a pas que ça, plusieurs ? Plusieurs. Dans tous les examens, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents des résultats. Mais je vous le dis, nous avons tout fait pour rendre les concours cycliques chaque deux années. Avant, c'était chaque plus, chaque dix années. Nous avons changé la grille, c'est vrai, elle a toujours des insuffisances. Mais on ne peut pas gérer l'être humain. C'est vrai, il y a eu parfois des dérapages, des abus. C'est des abus individuels. Il y a eu même des règlements de compte, mais pas dans tous les jours. Et ça se passe dans tous les pays du monde. Lorsque l'humain dérape, eh bien, mais je vous dis, il y a une solution. Je vous ai répondu, ces candidats peuvent demander au ministère de l'Enseignement supérieur d'introduire un recours, un recours documenté, pour désigner justement une autre commission de revoir le côté, pas, c'est-à-dire la leçon pédagogique ou les preuves malades. C'est les autres volets où on pourra vérifier, est-ce qu'on n'a pas comptabilisé des points ou des activités pour ce malheureux candidat. Alors, par rapport à la question des hospitalo-universitaires, justement, cette question de l'auditeur qui vous dit, ils sont là, ils exercent leur métier en tant que chef, mais ils ne travaillent pas. Je voudrais connaître le volume horaire légal des maîtres assistants à l'hôpital. Très bien. Est-ce qu'ils travaillent plus que les autres ou moins que les autres ? Ils travaillent comme les autres. D'abord, je vous dis, nous avons un statut. Le statut, nous avons des activités de recherche, les activités de santé, les activités de santé, c'est des activités d'enseignement, c'est des activités statutaires, où il y a un certain volume horaire pour chaque, justement, activité. L'hôpital universitaire, les maîtres assistants, notre temps n'est pas calculé. Parfois, en tant que chef de service, les gens me connaissent, je travaille aussi à chez Mustapha, je passe parfois plus de 12 heures par jour, on n'est pas renuméré. L'hôpital universitaire, à travers le monde, c'est quelqu'un qui est là, qui touche à tout, à la recherche, à l'enseignement, à autre activité culturelle, quelqu'un qui vit avec sa population. Qui encadre aussi l'activité de santé. Bien sûr, de santé. Mais dire que les maîtres assistants ne travaillent pas, je vous dis, dans beaucoup de services, c'est la cheville ouvrière spécialisée, justement, dans notre système de santé. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, et c'est déplorable, l'état vétus des hôpitaux est une situation déplorable. J'ai suivi une opération sur mon lit d'hôpital, puisque l'ascenseur était à l'arrêt. Le comble dans tout ça, manque d'éclairage. Je tenais la lampe torche du portable, pendant que le professeur faisait des points de souture. Au niveau de la poitrine, les médecins internes, près de la vitre, qui étaient en train de regarder. Ça, c'est des situations, c'est vrai, je ne vais pas dire non. C'est des situations vraiment dramatiques, qui sont parfois pires, en matière d'hygiène, en matière de sécurité. Je vous y dis, l'état n'a pas construit en matière de centre hospital universitaire. Mustapha, c'était toujours Mustapha. On ne compte pas, c'est dégradé. Mustapha a été construit en 1890. Il fallait-il construire de grands hôpitaux ? Bien sûr. Au moment de l'embellie financière ? Bien sûr, nous avons eu l'espoir d'avoir un des cinq grands CHU. Malheureusement, ça a coïncidé. Les politiques ont décidé autrement. Il faut regarder les hôpitaux. Le Qatar, c'est toujours le Qatar. Le même, il a été construit par la France. CHU de Bebouet, CHU de Constantine, de Hanaba. C'est toujours les mêmes infrastructures. Avec le vieillissement, justement, parfois pour pouvoir gérer un service soutien de l'université, il y a une forte demande. Ce qui est déplorable, c'est que nous n'appliquons pas ce qu'on appelle la sectorisation. Ça va être un drame si on va l'appliquer. Mais nous sommes noyés dedans. Parfois, nous ramènent des malades de l'Hatariya, de Médéa, de Buira, de Msyla, par exemple. S'il y a neuf orthopédistes à Msyla, mais nous recevons à Moustapha chaque jour des évacuations de Msyla pour des problèmes d'orthopédie. Donc, est-ce que vous pouvez recevoir un nombre important ? Et s'il n'y a pas de maintenance, s'il n'y a pas de suivi, il y a le burn-out aussi au milieu hospitalier. Mais si la situation est telle que vous la décrivez aujourd'hui, est-ce que c'est dû, c'est la question de l'auditeur, au fait que nos dirigeants se soignent à l'étranger ? Ou se soignent à l'étranger ? Est-ce que c'est une réalité ? On l'a dit. Et ils se soignent par les Algériens qui partent de l'Algérie vers les grands hôpitaux à l'étranger. Je vous le dis, c'est président d'un syndicat. Il les permet dans le cadre de l'urgence, en attendant le vol. 90% de nos hauts responsables se soignent à l'étranger. Et plus dramatique aussi, c'est qu'ils forment même l'heure. On parle d'étudiants, de formateurs. Même leurs enfants sont formés à l'étranger. Ça, ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas juste pour les Algériens. Vous avez vu le président tunisien, il a été pris en charge par une équipe tunisienne, deux professeurs du CHU de l'hôpital militaire. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc dans l'histoire, quand même, le corps de la santé, il a toujours milité depuis, durant la guerre de la révolution, même après l'indépendance dans les fameux programmes de la gestion de la natalité, les maladies à transmission hydrique, on sent qu'il a été un petit peu abandonné à la fin. Pour ça, c'est nos jeunes, c'est une nouvelle génération, c'est d'autres mentalités, ils veulent partir à l'étranger ou bien aller vers le secteur privé. Alors nous sommes à la veille du 5 juillet, la génération d'hier qui a bâti et décroché, arraché l'indépendance de l'Algérie, la génération aujourd'hui qui voudrait s'inscrire aussi dans l'histoire et bâtir la nouvelle république. C'est les mêmes objectifs, les mêmes intérêts, c'est-à-dire volonté qui a motivé ceux d'hier et ceux qui motivent celles d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui. La génération, ce qui a un petit peu changé, c'est un petit peu dans la culture, dans les traditions, dans le comportement, dans les indicateurs sociaux. Ça a changé. Le monde s'est ouvert, il y a le déplacement des compétences, il y a la demande internationale, ce qui n'était pas le cas juste après l'indépendance. Le nombre de cas a augmenté, mais nous sommes tous, tous les âgériens, je suis certain que tous les âgériens, hommes et femmes, d'ailleurs je tiens à le dire, beaucoup de femmes dans le secteur de la santé, des compétences ont donné beaucoup pour l'Algérie. Je tiens à le préciser, mais nous sommes, ceux qui sont restés là, ils n'ont pas quitté leur pays. Ceux qui sont face à cette médecine publique, à cette médecine gratuite, cet enseignement gratuit, que nous sommes en train de faire face au quotidien, nous avons l'obligation de morale de rester et de trouver des solutions pacifiques pour l'intérêt des Algériens et des générations futures. Alors, les résidents en médecine n'étaient-ils pas les précurseurs en quelque sorte de ce mouvement populaire lors de leur grève de l'année passée ? Professeur Belhachou. Les résidents, effectivement, ils ont soulevé précurseurment puisqu'il y a plusieurs actions qui ont été menées par les syndicats de la santé depuis les années 80. Ça ne date pas de la fin de 2010. Il y a eu plusieurs grèves aussi des résidents par le passé. Il y avait même, pour vous dire, pour l'histoire, c'était les internes au début, dans les années 82. 82, c'était des internes. Et c'est pour ça, la blouse blanche a toujours fait peur au pouvoir public. Et ça a toujours commencé, la blouse blanche, qui ont une histoire dans les revendications sociales ou universitaires. Alors, après ce mouvement populaire, pensez-vous à un retour massif de nos médecins installés à l'étranger ? Est-ce que c'est possible de leur faire de meilleures offres de services ? Maintenant, je ne le pense pas. Ils ne reviendront jamais ? Je ne le pense pas. Vu les conditions actuelles, vu les indicateurs socio-économiques, je ne le pense pas. Ce n'est pas pour demain. Alors, mais est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, de faire en sorte, est-ce qu'ils viennent en complément par rapport avec nos médecins pour soigner les malades algériens et nous faire profiter de leurs expériences à l'étranger ? Effectivement. Professeur Belhach. Ce qui se fait actuellement, on va discuter de l'exemple de notre ami professeur Boudjuma, qui est en train d'accompagner les algériens dans la greffe hépatique depuis 2003, et d'autres compétences, dans d'autres spécialités, nous avons nos intellectuels algériens qui le font gratuitement, qui aident, ils reçoivent même des médecins pour une formation à l'étranger spécialisée. Pour ça, le pouvoir médical. Nous avons toujours, nous, milité contre le mandalina médical, qui est un phénomène mondial qui n'est pas propre à la Chine. Nous voulons que, si nous formons quelqu'un dans telle discipline, dans telle spécialité, la moindre des choses qu'il sert son pays, à un certain moment, sa population, et il a l'obligation de former d'autres personnes avant de partir à l'étranger. Mais avec ce mouvement populaire qui est déclenché depuis le 22 février, est-ce que les algériens doivent prendre conscience aujourd'hui de la nécessité de bâtir et de construire leur pays, de commencer à travailler et travailler sérieusement pour ne pas mettre leur économie en difficulté ? C'est ce que vous dit cet auditeur puisque vous avez dit qu'il faut travailler. Bien sûr. Je le répète encore une fois. Il faut que les gens, les algériens travaillent, ils excèdent dans le travail, mais il faut leur fournir les conditions de récupération. Là, je vous dis, il y a le burn-out. Il faut leur donner les moyens. Il faut aussi bien les pays. Il faut récompenser les compétences. Vous ne pouvez pas avoir un système de santé excellent où il y a un taux d'absentisme élevé, d'arrêt de travail, il n'y a pas de conditions de récupération, il y a la violence idéale. C'est ça où nous sommes dans un tourbillon social au niveau de la santé. Alors, autre question de l'auditrice qui vous dit mon fils est en première année de médecine et il refuse d'aller à la faculté. Les professeurs ne viennent plus ou préfèrent aller en conférence à l'international que d'enseigner ou de dispenser les cours. Quel est votre commentaire justement, professeur Belhaj, par rapport à cette question de l'auditrice très rapidement ? Il y a une administration. Je vais poser une chose autrement. Il y a un taux d'absence élevé dans nos amphis. Et il y a une nouvelle génération d'informations à distance. Ils ont l'accès honnête, ils ont l'accès aux cours. Donc, la présence dans les amphis, nous avons remarqué qu'elle est facultative aussi. Mais dire que des professeurs préfèrent y aller, n'assistent pas aux cours, il y a une administration, il y a une sous-direction de la pédagogie, ils peuvent soulever ce problème et déposer, c'est-à-dire dire que tel professeur ne vient pas. On n'assure pas ces cours. Alors, vous avez plusieurs casquettes, professeur Belhaj, vous êtes à la fois aussi chef de service à Mustapha de la médecine légale. Vous êtes aussi pratiquement président de l'Académie algérienne de développement des sciences médico-judiciaires, chercheur en anthropologie médico-légale et membre de la Commission humanitaire internationale. Vous êtes actuellement sollicité pour l'expertise des crânes des résistants algériens qui sont détenus dans les musées français. C'est un travail difficile, nous sommes à la 20 juillet, récupérer ces crânes, c'est une affaire de principe. C'est une mission complexe, nous sommes d'abord, en tant qu'université, nous sommes ravis d'honorer cette mission pour l'histoire de l'Algérie. Ça se passe très bien avec nos collègues français, soyez certains que les choses avancent bien. Il faut récupérer les crânes de ces résistants, de nos résistants algériens de la guerre. Ce n'est pas une chose facile. Pour ne pas aller dans le détail, il y a beaucoup de science, il y a des procédures, je laisse aller le soin justement à nos collègues des affaires étrangères de gérer ce dossier-là. Moi, j'ai été appelé en tant qu'expert et nous avons répondu, nous avons honoré l'amitié légal-algérienne en France en travaillant, en collaboration avec nos collègues français. Professeur Rachid Belhadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce jeudi à la veille du week-end et à la veille, bien sûr, de la célébration de la fête de l'indépendance. Bonne fête à l'Algérie et vive l'Algérie. Merci, ça a été toujours un plaisir pour nous d'assister, de participer dans vos émissions. Merci beaucoup.